— Donc dernière question de Pénélope Carmona. Annulerez-vous la dette et mettrez-vous aussi les banquiers en prison, comme l'a fait l'Islande ? — Je suis pas sûr que l'Islande ait mis les banquiers en prison. Sur la dette, j'y ai déjà répondu tout à l'heure. On va pas annuler la dette comme ça. Ça, ça n'est pas possible. Sinon, la France... Il faut toujours mesurer quand même les conséquences. La signature de la France ne voudrait plus rien. Enfin ça serait catastrophique. Donc on va pas annuler la dette. En revanche, j'ai dit... Je répète. On lancera un grand débat national. On fera venir des quantités d'experts qui s'exprimeront devant les Français. On éduquera les gens. On fera comprendre aux gens ce qu'il y a. On demandera à des banquiers de se justifier. Et puis on négociera, je pense, un abandon de créance que l'on négociera auprès d'un certain nombre d'établissements bancaires. Voilà. Exactement comme il y a eu des abandons de créances nombreux qui ont été consentis à la Grèce. Parce qu'il faut pas se leurrer. De toute façon, on remboursera pas seulement la France. En fait, maintenant, c'est devenu cette espèce d'avancellement de dettes sur la réalité desquelles il faudra revenir, d'ailleurs, pour voir concrètement comment elles sont apparues et pourquoi, dans quel contexte. Notamment, par exemple, M. Sarkozy nous a laissé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour sauver les banques, justement. Il est normal que les banques ont été sauvées. Voilà. Je rappelle au passage, d'ailleurs, que dans notre programme, dans mon programme présidentiel, je n'ai pas prévu, comme c'était le cas du programme commun de la gauche de 1972, la nationalisation de toutes les banques. Ça, je ne l'ai pas du tout prévu. En revanche, j'ai prévu que toute banque qui nécessiterait des fonds publics pour être sauvée, à partir de ce moment-là, sera nationalisée. Parce qu'on ne peut pas avoir privatisation des profits et mutualisation des pertes. On ne peut pas avoir des profits qui vont aux actionnaires richissimes. Et puis lorsque c'est des pertes, on file ça aux contribuables. Ça, c'est quand même... Il ne faut pas charrier. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Donc là, si on est obligé d'intervenir pour des banques, à ce moment-là, on nationalisera la banque. Voilà. Alors effectivement, l'internaute a raison de dire qu'en Islande, ils ont dit qu'ils ont laissé faire faillite à des banques. Moi, je n'exclus pas du tout que, si nécessaire, on puisse aller faire que des banques aillent faire faillite. On sera quand même évidemment extrêmement vigilants aux problèmes des petits porteurs et notamment des déposants. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui ont déposé... On verra... C'est le rôle de l'État. Il est bien évident que des Français normaux, j'allais dire, ceux qui ont leur salaire et qui déposent leur argent à la banque... Bon, on fera en sorte que les gens ne soient pas spoliés. Ça serait une honte. Donc c'est sans doute là qu'interviendrait l'État à ce moment-là avec une nationalisation. Mais mon état d'esprit, en tout cas, est un état d'esprit qui vise à la justice sociale et à en finir de toute façon avec le pouvoir totalement exagéré, y compris les banques. On prendra certainement des mesures. Alors il y a le Sherman Act. Il y a le... Excusez-moi... Pour séparer les banques d'affaires des banques de dépôt. Mais ça, c'est des choses importantes. Mais on prendra également des mesures. Moi, je vérifierai également le poids des banques dans un certain nombre de secteurs extrêmement fragiles. Et j'en pense tout particulièrement aux grands médias. Voilà. Il faut absolument lutter contre les féodalités économiques et financières, notamment dans les médias, parce que c'est la démocratie française comme la démocratie aux États-Unis et partout. Elle est malade. Elle est malade du fait que les grands médias ne jouent plus leur rôle. Ce ne sont plus des médias qui exercent un métier de journaliste. C'est devenu des organismes de propagande. Donc ça, je suis fermement résolu à chasser les banques du capital des grands journaux et du capital des grandes chaînes de télévision. Il faudra d'une façon ou d'une autre redonner ça au peuple français. J'ai prévu la renationalisation de TF1. Il faudra par exemple pour les journaux trouver des systèmes de sociétés coopératives de production ouvrière. Pourquoi pas ? Des choses comme ça. Un petit peu... Ça existe d'ailleurs déjà. Mais il faut absolument que l'on revienne sur la mainmise des banques sur la démocratie française. C'est vital pour notre avenir collectif. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada